Quelques organisations membres de Coton 46 ont décidé de manifester publiquement leur appui à la lutte de leurs confrères et concerts de CSINC. Les gens de Coton 46, c'est une coalition intersyndicale de l'ensemble des syndicats de la région. Les syndicats de la FTQ, les syndicats de la CSN, les syndicats de professeurs, d'enseignants, des gens du secteur privé, du secteur public et parapublic. Et Coton 46 a décidé, lors de sa dernière rencontre, d'apporter son appui total aux syndiqués et aux grévistes de la CSINC. Ça fait un peu plus qu'une vingtaine d'années que le mouvement syndical n'arrête pas de reculer. On se fait offrir tout le temps dans les négociations des reculs. Et c'est encore le cas, dans le cas des gens ici de la ZINC, où est-ce que c'est qu'on veut les faire reculer sur leur fonds de pension? De ce point de vue-là, on a dit que c'est important que les syndicats du public, du parapublic, des autres secteurs, du secteur privé, appuient ces travailleurs-là. Et c'est comme ça, en apportant cet appui-là, qu'on va finir par arrêter de reculer et, si possible, avancer un peu dans l'amélioration des conditions de vie. Cotton 46 a décidé de remettre un chèque d'un peu plus de 1000 $ aux syndicats pour les encourager dans leur lutte. Parce que, bien sûr, le nerf de la guerre, ça reste de l'argent. Et à ce moment-là, pour que les travailleurs de la ZINC puissent aller jusqu'au bout de leur lutte et accéder à leur volonté de protéger leurs fonds de pension. Sur la ligne de piquetage située sur le boulevard Cadieux, plusieurs porte-parole des syndicats membres de Cotton 46 ont manifesté leur appui le 21 mars dernier. Le syndicat des postiers a, entre autres, remis un chèque de 300 $ et le conseil régional FTQ un chèque de 500 $. On veut souligner surtout la détermination et le courage de ces hommes et de ces femmes qui ont décidé de ne plus reculer. Ça fait 50 quelques années qu'ils bâtissent une convention collective avec un régime de retraite qui est respectable. Ils veulent imposer un recul à l'ensemble des travailleurs. Bien, par la bande, ça va avoir un effet sur les jeunes directement. Parce que les futurs travailleurs qui vont rentrer travailler à la CA5 vont devoir, si l'employeur a gagné de cause, et il n'aura pas gagné de cause, mais si on allait dans le sens de ce que l'employeur veut, ce seraient les jeunes qui auraient à payer pour un régime de retraite pendant 5, 10, 15, 20, 25 ans. À la CA5, c'est pas comme travailler dans un bureau. On va s'entendre, les conditions de travail sont difficiles. Il y a de la poussière, il y a de la chaleur. C'est des corps de travail qui sont 7 jours sur 7, 365 jours par année. Et on travaille à Noël pour jour de l'un ici. Les travailleurs, quand ils arrivent à un certain âge, autour de 55, 56, 57 ans, c'est normal qu'ils pensent à la retraite. Ils veulent vivre leur retraite décemment et être en santé. Sur cette question-là, on trouve que c'est important de les appuyer, surtout que le fonds de retraite n'est pas en déficit. On parle d'un régime de retraite qui est capitalisé à 115 %. La grève ici se fait dans un contexte, oui, politique d'austérité au Québec des dernières années, mais les entreprises privées, il y a un vent depuis une quarantaine d'années, c'est pas récent, un vent néolibéral qui détruit, qui fait mal et qui, ultimement, peut en venir à appauvrir. Des gens qui ont travaillé toute leur vie, des gens qui sont honnêtes, des pères, des mères de famille, qui sont vertueux, qui font leur job dans des conditions, comme ça a été dit par notre collègue d'un camarade Daniel Sistanto, des jobs qui sont difficiles, exigeants, qui usent le corps, qui usent le mental et qui peuvent même être parfois aliénantes. Alors, le respect exige qu'on ne cherche pas à appauvrir ces gens-là une fois qu'ils peuvent atteindre la retraite, leurs aspirations, leur liberté, peu importe comment on le voit ou comment on peut s'imaginer nos retraites. On est avec Manon. On a tous les travailleurs de Mineradlin. On est solidaires. Pendant tout le temps de la grève, on va remettre à tous les mois un chèque pour les appuyer. Au-delà de nos affiliations syndicales, il y a une chose qui nous unit quand on décide de se battre, c'est la solidarité. Et c'est avec ça que le syndicat va passer au travail pour tenir la journée de plus ou la minute de plus, comme nous, on utilise. Et moi, je lance un appel à tous les syndicats CSN de la région, du Surouais, ainsi que de la Montérégie, de venir en appui financier aux syndicats. Au-delà des mots, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Solidarité, on ne reculera pas. Les membres de Coton 46 invitent l'ensemble de la population de la région à manifester leur solidarité en s'arrêtant aux différentes lignes de piquetage. Pour le moment, les discussions entre le syndicat des travailleurs de la CSN et la partie patronale sont au point mort. Aucune rencontre de négociation n'est prévue pour les prochaines semaines. Solidarité, so, 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 solidarité, so, 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 solidarité.